Deuxième lecture Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers vous. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure externe, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, Lui qui a soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada